Bonjour, je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juin 2021 pour le signe des taureaux. Donc comme toujours, prenez ce qui résonne avec vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et n'oubliez pas que durant tout le mois de juin, vous pouvez profiter de moins de 15% sur ma boutique en ligne et ma formation, la protection énergétique et le bien-être énergétique. Le code sera en dessous dans la barre d'informations avec les liens pour accéder à tout ce que j'ai mentionné. Le code c'est bienvenue15. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous en avez l'envie. Alors, pour les taureaux, on voit ici que ce qui va régir votre mois est l'arcane majeur de la force. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de faire la paix, que ce soit la paix avec soi-même, avec son passé, avec des personnes avec qui vous auriez pu avoir des désaccords. Pour moi, on est dans une idée aussi de pouvoir faire la paix avec son propre égo parce qu'on a tendance un petit peu à diaboliser l'égo. Mais l'égo est nécessaire à la survie de l'homme dans la psychologie, j'ai envie de dire, en tout cas moderne. On pourrait dire, on voit bien que dans les études qui sont faites et puis même les thèses et les choses qui ont été proposées dans les années 50, 60, par là, on voit bien que l'égo est quelque chose qui est nécessaire à la survie de l'homme. Et qu'au final, il a tendance à être diabolisé quand il est déséquilibré et qu'on n'est pas vraiment dans son pouvoir et qu'on laisse le pouvoir à notre égo de nous dominer, en tout cas à la part plus sombre et plus dans la peur, au final, de nous dominer. Mais bien ajusté, la confiance en soi saine, en fait, est constituée d'un égo sain, d'un égo équilibré. Donc vous, on voit qu'on est dans ça, dans un égo équilibré. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt déjà de bon augure pour les choses que vous voudriez mettre en place ou les relations que vous voudriez voir évoluer. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent au niveau de l'énergie générale. Ouh, on va se calmer, j'ai trop d'énergie là, donc on va aller plus tranquillement. Alors, c'est intéressant parce que le complément que j'ai ici pour vos énergies générales, c'est l'idée de ce qu'il faudrait éviter de faire, si évidemment ça résonne avec vous, c'est de résister au changement. C'est-à-dire, c'est là où il faut que je nuance mon propos. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être dans la fluidité de mouvement pour pouvoir laisser les choses se poser à vous naturellement. Et en même temps, il va falloir éviter de tomber dans vos travers que vous devez connaître mieux que moi puisque chacun est unique et chacun a son propre chemin de vie. Mais là, on vous dit, il ne faut pas qu'on insiste vraiment sur l'idée de, il ne faut pas que vos choix soient régis et régentés par la peur. On en revient à cet égo qui peut se transformer en quelque chose de vraiment très, au final, délétère et qui pousse vraiment, tient vraiment les choses vers le bas à partir du moment où il n'est pas bien canalisé. Donc vous, il y a énormément à travailler sur l'estime de vous et l'égo et la façon dont vous interagissez avec votre partie, on va dire, un peu plus sombre, un peu plus ombre. On nous parle de coopération, de bonne coopération. Donc l'avis de règle générale pour vous en juin va être assez clémente, en tout cas sur le plan des relations et des propositions, peut-être même de collaboration au niveau du travail. Après, il tient à vous, évidemment, de savoir si ce sont des collaborations et des choses que vous avez vraiment envie de faire, de savoir avec qui vous voulez partager tout, que ce soit dans l'idée de pouvoir partager des biens, partager une vie commune, partager son temps, partager son bureau. Si on travaille, on décide de prendre un collaborateur ou une collaboratrice. En tout cas, là, on vous dit que la justesse, la perspicacité et d'avoir la bonne, on va dire, le bon, c'est ça, le bon état d'esprit va beaucoup influer votre moi et va vraiment, en fait, colorer le moi à travers votre propre discernement ou manque de discernement. Donc là, c'est très important de bien vous positionner et de voir à partir de quoi vous êtes en train de fonctionner. Est-ce à partir de la peur, de l'amour, de la joie, de la colère, de la jalousie ? Là, pouvoir nommer ses émotions et vraiment apprendre à approfondir sa relation avec soi-même au niveau émotionnel, ça va être très important. C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va graviter autour de vous, mais le principal et le plus important va vraiment se jouer, comme toujours, en vous. C'est-à-dire que même si on est entouré plus ou moins bien, il y a un besoin de revenir à soi-même de toute façon et peut-être même de travailler sur des facettes de son enfant intérieur, donc dans l'enfant en nous, qui ne grandira jamais, qui a besoin d'être entendu et d'être rassuré dans certains cas. Donc il y a du travail à faire peut-être pour vous au niveau de l'enfant intérieur ce mois-ci. Au niveau sentimental, on va vous demander de travailler au niveau des vœux karmiques, révoquer votre vœu de sacrifice en lien avec le chakra du plexus solaire. Si vous ne savez pas ce que c'est les vœux karmiques, la vidéo d'explication sera dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, je propose des neuvaines à cet effet, si vous voulez profiter de la promo de moins 15%, les neuvaines sont chargées et prêtes à être activées pour révoquer les vœux en fait. Là, on vous dit vraiment de retrouver, il faut retrouver votre, vous avez besoin de vous individuer, à savoir qu'il faut que vous retrouviez votre petite voix intérieure ou tout du moins que vous l'écoutiez. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de quelque chose qui n'est pas net au niveau de l'argent. Et vu qu'on parle là de votre aspect sentimental, pour moi, il y a une idée de faire attention, de ne pas se laisser avoir par les apparences ou peut-être de ne pas être, de trop montrer ce que vous possédez au risque peut-être d'attirer des personnes qui ne vont être justement attirées que par ce que vous possédez, pas parce que ce que vous êtes intrinsèquement ou ce que vous auriez à offrir. Donc attention à cette notion de vouloir peut-être utiliser de certains atouts, de certains charmes peut-être au niveau de la séduction, qui pourraient à postériorité, plus loin dans le temps, se retourner contre vous, si en fait vous utilisez un outil pour vous mettre en avant, qui au final pourrait être un outil qui vous plombe et qui vous discrédite par la suite aux yeux des personnes que vous auriez pu vouloir attirer ou du type de personnes que vous allez attirer ce mois-ci. Donc attention à ce que vous voulez montrer de vous et ce que ça dit de vous aussi dans la démarche. On nous parle encore une fois, c'est très prégnant dans votre tirage aussi, là c'est votre aspect yin qui va devoir être mis en avant, c'est l'aspect le féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est utiliser cette intuition, cette sensitivité, cette érudition aussi, il y a une idée d'apprentissage. Et là d'apprendre à travers l'expérience ou à travers des ouvrages. Si vous tombez sur des bouquins qui vous inspirent, allez traîner dans les bibliothèques, dans les librairies, il se pourrait que vous ayez des réponses à vos questions qui se trouvent dans les livres ou dans en tout cas l'apprentissage de certaines notions au niveau peut-être soit de la séduction, soit encore, comme je vous le disais, des émotions, de la psychologie moderne, ou tout simplement de peut-être, on pourrait nous parler aussi de faire une formation ou des formations qui sont en rapport avec, alors ça, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, l'aromathérapie, l'herboristerie, des choses qui ont un rapport avec la nature et aux plantes. Donc ça, ça parlera à qui ça doit parler, mais il y en a pour qui ça pourrait être très bénéfique de travailler sur ça, notamment des femmes qui ont peut-être des difficultés avec leur yin, leur féminité. Travailler avec les plantes et renouer avec la nature pourrait vous être d'un grand, très bénéfique. Alors, la carte conseil pour vous, ah bah écoutez, ça reste, c'est assez clair. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez également un accompagnement individuel, je propose ça, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Et là, on nous parle pour vous du choix. En ce plan de vie, sur la route de retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je ? Bon bah ça résume exactement ce que je viens de vous dire, donc c'est parfait. C'est ça, soit vous opérez à partir de l'amour, soit à partir de la peur, le choix est vôtre. Bah écoutez, les jeux sont faits, les dés sont lancés. Je vous souhaite un très très joli mois, les taureaux, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. – Sous-titrage FR 2021